Générique ... Bonjour à tous. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon s'est accordé 15 jours de vacances depuis lundi dernier. Cette pause qui intervient seulement quelques jours après l'annonce de plusieurs chantiers de développement pour bientôt apparaît comme un répit pour mieux sauter, même si elle ne s'annonce pas complète puisqu'une certaine permanence de l'activité gouvernementale sera assurée sur la période. A l'heure de ce break qui intervient 12 mois après le dernier, c'est à un bilan qu'on s'invite dans cette émission. Quelles ont été les avancées enregistrées par le gouvernement ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Quelles doivent être les priorités du régime Patrice Talon dès le retour des vacances ? Autant de questions qui vont transparaître tout au long de cette émission. On n'occultera certainement pas les derniers développements qui font l'actualité béninoise et qui laissent également de nombreuses questions en suspens. Pour les aborder justement, nous avons le plaisir d'accueillir Iréné Agossa, acteur politique. Il est le président du parti, le nationaliste. Monsieur Agossa, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Nous accueillons également Synodob Agli, militant de la rupture. Il est le secrétaire général du mouvement de jeûne, lobby jeunesse. Bonjour monsieur Agli et merci d'être sur ce plateau de 100% bénin. Bonjour, monsieur Agossa. – Iréné Agossa, le gouvernement s'est donné des vacances 15 jours pour aller se reposer sur un requin qui est revenu en France certainement. Nous nous sommes donné comme mission sur ce plateau de faire un petit bilan à l'heure de ce break, de ces vacances du gouvernement. Quelle appréciation déjà faites-vous de ce qui a été fait jusque-là, de ces quelques mois que le gouvernement Patrice Talon a passé à la tête du pays ? – Comme bilan, il faut dire que c'est négatif. C'est négatif parce qu'on espérait plus, on croyait que ça allait porter, mais ça ne porte pas. D'autant puisque la priorité même dégagée par le chef de l'État n'a pas été atteinte puisque pour lui, l'objectif capital est tout se concentrer d'ailleurs sur la réforme institutionnelle. Il a dit, mais il n'a pas pu atteindre cette réforme institutionnelle d'autant puisque ça a été mal abordé au Parlement et Dieu merci, nous avons eu des députés qui ont pu rejeter cette constitution qui nous a menés totalement dans le mur. En plus, vous voyez sur le terrain, les réformes qui ont été abordées ne sont pas des réformes qui apportent plus de croissance au niveau du pays. Donc la question de l'emploi ou du chômage continue toujours et je peux vous dire que sur le plan économique, ça ne tient pas. Ça ne tient pas d'autant plus que vous constatez que la morosité est partout, est sentie partout. Le chef d'État lui-même a demandé qu'il y ait une patience et d'appreuver son discours le 1er août est dans le futur. Il veut absolument qu'on espère. C'est pour vous dire que les réformes n'ont pas pu atteindre l'objectif fixé. Parce que, simplement, quand vous êtes dans l'austérité, quand vous demandez à réduire les charges de l'État et que vous n'instourez pas des réformes qui apportent une croissance au niveau du pays, c'est-à-dire augmentent les ressources, vous n'arrivez pas à amoindrir les chocs que vous avez créés en réduisant les charges de l'État. Du coup, les réformes ne marchent pas. La réforme, par exemple, qui constitue à débarrasser tout l'avis de Cotonou, de... – Les espaces publics. – Les espaces publics. – Est fondée sur quoi ? Fondée par sûr des fleurs qu'il faut mettre. Ce n'est pas l'important pour nous. Pour nous autres, nous croyons qu'il faut plutôt accélérer la circulation verticale de la monnaie en payant la dette intérieure, en donnant de l'activité et en remettant maintenant en place des réformes d'État. Donc c'est ça ce qui devait être fait. Ça n'a pas été fait. Sur le plan politique, vous voyez la cacophonie partout. Et tous ceux qui ont soutenu le président, je pense qu'ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Donc tous ces partis sont en cascades, les partis traditionnels sont en cascades, donc ça ne marche pas. Donc on ne voit plus clairement une visibilité politique. Nous sommes en train de mettre en place une structure d'opposition qui doit pouvoir faire face à ces difficultés. Aujourd'hui, être opposant face au président Talon, c'est prendre un risque. C'est comme un délit. Donc c'est pour vous dire que sur le plan politique, ça ne va pas. Sur le plan économique, ça ne va pas. Sur le plan social, c'est la catastrophe. D'autant plus que les Bélinois n'arrivent plus à avoir les trois repas par jour. Alors on ne saurait quand même pas dire… – Mais il y a quelques aspects sur lesquels nous pouvons dire que ça tient un peu, c'est le côté sécurité. Le côté sécurité, donc ça a eu un impact. Nous avons vu que l'aspect sécuritaire du pays, ça s'est amélioré. Dès qu'ils étaient arrivés, il y a une flambée bien sûr de l'insécurité. Ça a été plus ou moins amélioré. L'autre chose, je peux dire, ça concerne l'organisation des concours, qui avec quelques failles, mais au niveau des concours d'entrée dans la fonction publique, ça prend un peu, même si aujourd'hui il y a quelques aspects sur lesquels il faut mettre encore la sang, donc ça prend… On peut me dire aujourd'hui que le coton a pris dans le secteur agricole, mais là encore il y a une grande faille, c'est le monopole détenu par le camp du chef de l'État à la tête de cette production. Donc, c'est pour vous dire que face à quelques progrès, quelques aspects positifs, tout ce qui est négatif, quand vous faites la comparaison, c'est que le positif est totalement englouti par le négatif. Du coup, nous nous posons la question si le gouvernement mérite effectivement les congés. – Si le Dov Agli, un bilan négatif selon Irénée Aguirsa, ce n'est forcément pas votre lecture. – En effet, ça ne peut pas être ma lecture dans la mesure où nous sommes conscients qu'il faut à un moment donné apprendre à dire la vérité au peuple. Et dire la vérité au peuple, c'est de rappeler toujours aux gens d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous allons, et quels sont les moyens dont nous disposons pour aller là où nous allons. N'oublions pas que le chef de l'État, lorsqu'il a pour le pouvoir, n'a pas eu droit à de nouveaux béninois, n'a pas eu droit à de nouveaux fonctionnaires en fonction publique, n'a pas eu droit à de nouveaux cadres. Nous sommes les mêmes béninois autour de lui, qui traversons le temps. Et par rapport à ça, il faut reconnaître que les mutations qui étaient nécessaires pour que nous puissions parler véritablement de rupture, ne peuvent s'opérer qu'à partie des individus, à partie des béninois. Et pour que ces mutations puissent véritablement porter, il faut faire un travail de fond, parce que nous avons eu un temps assez long pour nous mouler dans la négativité et dans l'antipatriotisme d'hier. Partant de là, je voudrais faire remarquer que pour moi, le bilan du gouvernement jusque-là est d'autant plus satisfaisant que nous avons le devoir de reconnaître que lorsqu'on vient, on prend le pouvoir dans un environnement économique assez morose, comme l'a dit M. Agossa, et ça j'en conviens, et cette morosité n'est pas liée essentiellement au Bénin. Cette morosité est liée au fait que nous sommes dans un environnement, dans un écosystème entier où tout est morose. Et nous avons le crime, depuis des années, depuis très 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 longtemps, de condamner notre économie à jouer d'une dépendance totale vis-à-vis du Nigeria. Nous avons construit une économie, une fiscalité de porte, nous avons construit une économie qui est basée sincèrement sur les impôts, et lorsque le Nigeria est malade, nous ne respirons plus. Et tout ça, c'est à changer. Et pour que ça change, il faut développer la production locale. Et c'est développer cette production locale qui amène le gouvernement à instaurer des réformes dans le secteur agricole. Et nous avons commencé à avoir les résultats de ces réformes-là, à travers les résultats sur le coton. Quel résultat, par exemple ? M. Agossa, il a dit très bien la performance au niveau du coton, quoi qu'on dise, a contribué essentiellement à améliorer les comptes extérieurs du Bénin. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un produit de rente, c'est un produit d'exportation essentiellement. Donc, pour ce qui est de la balance commerciale du Bénin, forcément, ça s'est amélioré d'une manière ou d'une autre. Et cette réforme-là continuera au niveau du secteur agricole. Et d'autres produits vont connaître aussi une certaine croissance par rapport à la production. Et des réformes ont été menées, quoi qu'on dise, dans le milieu du social, que tout le monde décrit, dans la mesure où nous avons repris avec le micro-cadil au propos. On va y revenir, certainement. On va y revenir. Il y a eu d'autres réformes. La réforme sur la sécurité, comme l'a dit M. Agossa. La réforme sur l'éducation, essentiellement. Parce que nous savons que nous sommes dans un environnement où, si nos populations continuent à être comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire menées comme elles sont menées par les politiques, par les systèmes, par les différents systèmes qui s'installent, c'est parce que la question de l'éducation a été souvent prise à la légère. Et le gouvernement, par exemple, a fait un gros travail dans l'éducation. Ce qui fait mal, en fait, et que les gens perçoivent toujours... Ce qui fait justement que les gens perçoivent le gouvernement comme quelque chose de difficile à digérer, c'est parce qu'avant toute réforme, il y a toujours cette petite douleur-là. Et cette douleur vient du fait qu'on ne peut pas changer les choses si on ne change pas les habitudes. Et toute mutation d'habitude amène toujours des grincements dedans. Lorsque le gouvernement a muté les 600 et quelques chefs d'établissement juste à son arrivée, parce qu'ils ont eu 0% dans les écoles, tout le monde a crié, les Sénégalistes ont crié, tout le monde a trouvé que c'est antisocial, c'est anormal. Mais qu'est-ce que nous avions eu au désarmé de cette année ? On a eu une nette amélioration de performance. C'est ça, les vraies réformes. On ne peut pas continuer à carrer tout le monde dans le sens du poil. Il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est la politique du bâton de la carotte. Et c'est ça qui peut développer un pays. Surtout un pays qui a été aussi laminé dans le passé. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et c'est parce que le travail qui se fait en dessous de la table est si énorme qu'on ne voit pas véritablement encore les choses sorties. Et le peu que nous voyons sorties, nous rassure que ce qui se fait en dessous de la table est un travail propre et que ce qui va sortir après est quelque chose de formidable. Alors, Yannick Agossa, puisqu'il s'agit d'un petit bilan entre deux vacances du gouvernement, il faut dire qu'entre-temps, le gouvernement a lancé un programme d'action, un PSG incontestablement ambitieux. Que pensez-vous de son exécution à cette date ? Oui, mais je reviens d'abord sur ce que dit... Synodogue. Synodogue, donc pour dire que cette morosité, le candidat à l'ombre, rappelez-vous, entre les deux tours, avec son débat, il disait qu'il connaissait le pays. Il connaissait tout ça avant de venir. Donc, il maîtrisait tout. Les problèmes du Nigeria, il doit connaître, puisqu'il est homme d'affaires. Les productions locales, il connaît. Il connaissait, il a dit qu'il a une maîtrise parfaite des problèmes. Donc, lui, il n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Et ce qui est grave quand on parle de ça et on parle du Nigeria, le problème du Nigeria n'est pas le Naira. Le problème du Nigeria, c'est d'avoir créé des problèmes à des gens qui maîtrisent le Nigeria, comme les Hadjavon. Le problème du Nigeria, ce n'est pas l'État, pas du tout. Ce n'est pas l'État qui ira vendre au Nigeria. Et nous ne pouvons pas faire quelque chose sans le Nigeria. C'est l'erreur grave du ministre des Finances qui ne connaît rien du tout du pays. Et d'ailleurs, il y avait ce gouvernement qui ne maîtrise pas le schéma du Bénin. Le Bénin peut faire quoi sans le Nigeria ? Vous voulez produits locaux, mais c'est par rapport au Nigeria. Vous voulez produits et aller où ? Avec qui ? Si ce n'est pas par rapport au Nigeria. Le marché est où ? Le marché est le plus cher du Nigeria. Et si nous voulons produire, il y a des trucs en amont. Il y a des conditions en amont. Il faut des conditions d'investissement. Il faut de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir cette énergie. À ce coup, le produit est rivalisé avec le marché au sein du marché nigérien. Puisque le marché nigérien n'est pas fermé. C'est un marché ouvert au monde. Et ceux qui maîtrisent ce marché, on n'a commencé pas à faire la guerre à eux. On a créé des problèmes partout. Qu'est-ce que, alors, on reproche au président Hadjavon ? Je pose la question. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est ceux qui maîtrisent, lui, il a fondé sa richesse sur le Nigeria. Alors, dans d'autres pays, c'est qu'on essaie de rationaliser ceux qui s'en sont sortis sur le marché nigérien. Et on duplique sur là et on les protège. C'est ainsi que ça se passe. Mais j'ai défendu ce cas au niveau du gouvernement Yaï. Pour expliquer aux intellectuels qui ne comprennent rien du principe de développement de notre économie. Toute fiscalité béninoise qui n'est pas adaptée à la réalité nigériale est plombée. Notre port va fonctionner sur quelle base ? Sur la base des besoins du marché nigérien. Notre marché ici n'est pas un marché qui puisse... Mais je ne pense pas que les dirigeants d'aujourd'hui veuillent tourner le dos au Nigeria. Ils veulent tourner, ils ont tourné le dos d'autant puisque ce n'est pas un ministre du commerce qu'on envoie au Nigeria. Il a commandé combien de produits une fois. Lui, c'est là où on commande les produits. Il sait l'importation. Il sait comment on aborde un commerçant nigérien. Il ne sait pas. C'est une erreur grave. C'est ainsi qu'ils ont créé les problèmes. Et mieux, quels problèmes ils ont créés encore sur le plan économique ? C'est de détruire le système de distribution locale. Quand vous avez fait une évacuation, évacuer les lieux, etc. Sans une projection en ce qui concerne la distribution du système local. Chez nous, comment on distribue ? On n'a pas les supermarchés. On a un système de distribution local qui est orienté et qui permet de faire circuler l'ammonie de façon verticale. Et d'élargir aussi l'assiette fiscale. Mais ils n'en ont pas fait. Ils n'ont pas précisé ça. Ce que je vous dis est important. C'est pour dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris l'enjeu. Et la priorité pour le gouvernement actuel n'était pas l'emploi. N'était pas autre chose. Son problème, c'était les réformes institutionnelles. Et mettre son système le plus dur en place. Et conduire le peuple dans le mur. Et ce qui n'a pas marché. Parlons du PAG. Le PAG a fait quoi ? Après tout ce temps, après avoir dit qu'on connaît le pays. Et qu'on peut faire quelque chose dans le pays. On vient, on met un PAG avec tout ce qu'on a dépensé pour la mise en scène. Donnez-moi le bilan dans quel secteur. D'ailleurs, le discours du président de la République, à la veille de la fête de l'indépendance, n'a pas pu faire un bilan du PAG. N'a pas pu faire une projection. Est-ce que c'est un patron pour faire un bilan, maintenant, du PAG ? Attendez, du point de vue, nous étions à la veille de la fête de l'indépendance. Et il savait que le problème se posait dans le pays. Il peut faire une projection. On a fait encore des annonces. Juste des annonces. Le PAG a servi simplement aujourd'hui. A fait campagne, a lancé la campagne législative. Donc, ce n'est pas un PAG qui veut l'appliquer. Le PAG est déjà plombé par le fait que la priorité a été mal dégagée. Totalement mal dégagée. Et vous avez vu, le président, après avoir échoué au Parlement, a dit désormais, ma priorité, c'est de faire la politique avec rage et ruse. C'est sa priorité. Et quand vous voyez, dans les démarches, la destitution des mails, ça, c'est l'application du PAG. On va y revenir. Donc, non, vous allez voir, c'est ça, le PAG. Donc, c'est le PAG qui s'applique chez eux, ça. Parce que le président a précisé que lui, après avoir perdu au Parlement sur ce qu'il doit faire, voilà comment il conduit. Sur le plan de l'éducation, quelle amélioration ! Quelle amélioration ! Ce n'est pas comme ça qu'on améliore. Ce n'est pas comme ça qu'on améliore les choses. Il faut mettre en amont ce qu'il faut mettre pour que ça marche. Ils ont parlé de certaines choses qui, dans le programme, peuvent être bien faites. Mais ils ont mal ciblé encore. Quand on me parle des cantines, il n'a pas parlé de ça. C'est une réforme importante qu'il veut mettre au niveau de l'éducation. Je suis d'accord, mais ce n'est pas une lutte contre la famine. Le partenaire prioritaire de ce projet n'est pas le programme alimentaire mondial. Ils ne sont pas un pays affamé. – Selon vous, c'est qui le partenaire privilégié ? – Le partenaire, c'est les paysans. Ceux qui veulent le produit. Ils parlent d'une production locale. La production locale doit d'abord permettre à ce que nous aboutissons à ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Vous ne pouvez pas produire et vendre quand vous ne pouvez pas vous-même vous donner à manger. Donc ici, si nous ne changeons pas le comportement alimentaire au niveau d'une génération, et que nous continuons de consommer le riz thaïlandais, le riz pakistanais, les spaghettis, les tomates en boîte importés, etc., on ne peut pas s'en sortir. Alors, le projet doit avoir d'autres partenaires essentiels. Vous prenez l'université avec la recherche appliquée. C'est ça, ce qu'il faut. Et enfin, les communes. Ça se gère à travers les communes. Ça se fait ailleurs. Donc, ce n'est pas l'orientation qu'ils ont donnée au projet qui pourra régler les problèmes. Et quand vous avez une fracture sociale à la base et qui ne permet pas aux gens de compéter comme il le faut, quand vous voyez des décalages énormes entre le coup public et le coup privé, et que vous allez dire que l'excellence va marcher dans ce pays et que les résultats sont bons, c'est faux. Vous donnez plutôt chance à une catégorie et vous laissez une catégorie totalement dans le trou. Donc, il faut absolument trouver solution à ce que j'appelle le dysfonctionnement social et qui permet d'avoir les failles au niveau de notre système social. Je veux dire simplement que le PAG, pour conclure qu'on dit que le PAG, on les attend. On dit chez nous, on dit chez nous, vous savez quand on veut préparer le gombo, en fond, on dit qu'on veut préparer le gombo, on enlève les mauvaises qualités. Parce qu'il y a un type de gombo, quand vous vous mettez au feu, ça ne cuit jamais. Je crois que le PAG, c'est ce mauvais type de gombo qu'ils ont mis au feu, ils mettront autant de bois, autant d'énergie. Je ne suis pas sûr que ça puisse être cuit. Je suis certain que ce n'est pas ce que vous souhaitez, monsieur Agressa. Je ne souhaite pas ça, mais ils sont royalement sur la voie. Ils sont royalement sur cette voie. Moi, je crois qu'il y a un véritable problème. Ils sont royalement sur la voie. Qu'est-ce que vous pensez ? Il faut leur dire ce qu'il veut se passer pour qu'ils finissent par se réveiller. S'ils sont dans l'état de mon contraditeur, s'ils sont dans cet état, mais ils vont nous conduire à la mer. Et quand le peuple conduit le peuple à la mer, il te fera la révolution. Nous ne voulons pas cette révolution. C'est pourquoi on met la censure, cette sonnette d'alarme, pour qu'ils puissent comprendre que la voie choisie est mauvaise. Et je crois qu'ils se sont donnés des congés pour aller réfléchir et que les mauvais puissent quitter le groupe et qu'on ait des joueurs plus compétents et savoir que nous aurons alors des victoires dans très peu de temps. Espérons quand même que le gombo mis au feu va cuire. Et si nous doblons... Nous cuits déjà, parce que la preuve, c'est que M. Agosta a trouvé quand même de très bonnes réussites au PAGA sur certains plans. C'est la preuve que le gombo cuit, que ce n'est pas de gombo de mauvaise qualité comme il annonce. Mais je crois qu'il est important de mettre... Je suis très à cheval sur la question quand c'est technique. Il faut pour moi qu'on rétablisse la vérité quand c'est technique. C'est quoi la fiscalité de porte ? C'est quoi tourner le dos au Nigeria ? De quoi on parle lorsqu'on dit qu'on ne peut pas réussir sans le Nigeria ? Nous sommes très conscients qu'aucun pays à côté du Nigeria ne peut espérer réussir sans le Nigeria. Et pourquoi ? C'est vraiment parce que le Nigeria c'est près de 200 millions d'habitants et 200 millions de consommateurs c'est magique. C'est un marché qui se dit formidable. Et pour que cela réussisse, pour qu'on profite de ce marché, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut exporter. Et pour exporter, il faut exporter ce que nous produisons. Donc, je ne sais pas pourquoi on veut mettre un héros, celui qui importe et réexporte. Pour moi, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que je fiscige. Je fiscige le fait qu'on ait tout le temps installé une fiscalité qui dit, lorsque vous utilisez notre port comme un port de transit et que vous ressortez vers le Nigeria, il y a l'impôt que vous allez payer là, il y a des taxes que vous allez payer là, et c'est ça qui va nous enrichir. Non, je refuse ce type de fiscalité. Je préfère la fiscalité qui enrichit, qui permet à l'État, non seulement d'avoir les moyens, mais qui réduit au maximum la pression sociale sur le producteur et l'encouraille à produire au maximum pour que nous puissions exporter. Je préfère exporter la production locale que d'exporter la production des autres en utilisant jusqu'au même couloir des transitions. Ça, c'est le premier élément. Et je voudrais dire un deuxième élément que le gouvernement actuel est bien concerné de ce fait. Et c'est parce que le gouvernement est concerné de ce fait, justement, que tout ce qui est fait jusque-là est fait pour accroître d'abord la production locale. Lorsque le gouvernement décide d'avoir des cantines, on dit que le partenaire privé ce n'est pas le programme alimentaire mondial, c'est les producteurs locaux. Oui, mais les producteurs locaux, est-ce qu'ils ont déjà commencé à produire aujourd'hui ? On met en place le mécanisme pour les inciter à produire. On n'a jamais dit que lorsque les producteurs locaux produiront, on refusera de consommer ce qu'ils vont produire pour aller vers autre chose. Pas plus tard qui. Mais aujourd'hui, est-ce que les conditions sont mises en place pour que ces producteurs locaux puissent produire ? Justement, les conditions sont mises en place et ces conditions continuent d'être mises en place à travers les réformes au niveau du monde agricole. Et c'est en cela que le gouvernement a décidé de créer des zones de développement agricole. Et ces zones-là seront spécifiées par rapport à certains produits au regard de la qualité du sol et des ressources dont ont besoin ces produits-là pour éclore. Et c'est comme ça on fait nos réformes agricoles. On ne fait pas nos réformes agricoles en disant allez produire ici, allez produire ça et vous verrez des paysans sur des terres bien appropriées au coton produire du maïs et ça ne poussera jamais. Donc pour moi, c'est ça le fondamental. Et le fondamental, comme je le dis, c'est faire cette cartographie-là. C'est mettre les moyens à la disposition des gens et les amener vers cette pollution et leur permettre d'avoir aussi les moyens d'écoulement. Et c'est ces moyens d'écoulement-là que le ministre du Commerce est allé chercher à avoir avec le Nigeria. Et lorsqu'on me dit que ce n'est pas le ministre du Commerce qui va au Nigeria, je ne sais pas qui va au Nigeria. Si je veux vendre au Nigeria, qui j'envoie, ce n'est pas le ministre du Commerce. Je ne vais pas envoyer le ministre de la Défense. Le ministre des Finances n'est pas cherché de vendre. Je suis désolé. Le ministre de la Défense et le ministre des Finances du Moyen ont cherché de mettre en place des politiques pour que du point de vue de la loi des finances qu'on ait un environnement économique, c'est. Et lorsqu'on parle de la dette intérieure qui n'est pas prise en compte, je suis désolé, la dette intérieure n'est pas prise en compte au regard de nos gouvernants d'hier simplement parce qu'ils ont installé une mafia nuisible. Une mafia nuisible qui a pillé les ressources de l'État. Et M. Irénia Gossard en sait quelque chose dans la mesure où nous avons des agences de tourisme qui prétendent avoir vendu des billets d'avion. On n'a jamais de transabilité de ces billets de transabilité de personnes qui ont un voyage et ils demandent d'être remboursé. Ah non, je suis désolé. Même à l'église, avant que vous ne sortiez votre agent de la poche, vous savez faire la part des choses entre l'argent qui doit aller pour les soins de votre enfant et l'argent qui va acheter le prêtre. On ne sort pas n'importe comment l'argent de cette manière. Et c'est ça ce qu'ils veulent qu'on paye aujourd'hui parce que ce sont leurs inféodés qui ont pris ça hier. Et ils pensent qu'en payant ça, ça leur donnera des ressources pour aller faire la campagne de l'État. Non, on ne s'amusera pas les ressources de l'État. Ça c'est important. Il faut pouvoir mettre chaque chose à sa place. Le péage marche. Et le péage marchera encore simplement parce qu'on est en train de mettre de l'ordre. Et cette ordre-là n'arrange pas ce qu'il y ait. On met en place un mécanisme, une matière de péage. Alors, mettre en place l'ordre, ça va prendre combien de temps ? L'ordre sera mis en place. L'ordre sera mis en place. Non, il ne peut pas s'impatienter éternellement dans la mesure où même si on est en train de construire, on continuera de mettre de l'ordre. Parce que le désordre est si grand qu'on ne s'arrêtera jamais de mettre de l'ordre. Et lorsqu'on dit on a déguépi les gens au bord de la voie, on a supprimé la chaîne de circulation verticale de l'argent, je suis désolé. Dans quel pays sérieux M. René Agossa et moi nous sortons du pays. Ça au moins j'en suis conscient parce que je l'ai vu une fois à Roissy, Charles de Gaulle, je sais au moins que nous sortons du pays. Dans quel pays sérieux on ne vend pas au marché ? On vend au marché, c'est le marché, on vend au marché. On dit on n'a pas le supermarché, c'est vrai. On n'a pas une habitude du supermarché au Bénin. L'autre niveau de vie n'a pas atteint ce niveau. Ça n'empêche pas qu'on en ait. Et je ne décourage pas ce qu'il veut en avoir. Mais nous avons quand même les marchés. Nous avons beaucoup de marchés. Et lorsqu'on a déguépi les gens, on a dit allez vous installer à tel endroit. Le directeur général de la Sogema a fait pleure de communiquer et a offert des facilités d'installation. Alors personne n'était contre ce déguépisement mais à cette date de ces endroits où on a déguépi ces petits commerçants, qu'est-ce qui a été fait à ces endroits ? On a commencé l'alphatage. On a commencé. Vous prenez la voie de barrière. Vous allez voir, on a commencé. Ça veut dire que ce n'est pas de la magie le développement. On ne peut pas descendre un beau matin et tout faire même si un beau jour. On a commencé. Et quoi qu'on dise, sachez une chose, vous, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la richesse que vous avez, lorsque vous n'avez pas un cadre de vie, c'est que vous ne jouirez pas de cette richesse. Et c'est en cela qu'il faut saluer cette vision du chef de l'État qui n'a pas créé un ministère de l'Environnement mais qui a créé un ministère du cadre de vie. Ça, c'est un message fort passé à l'ensemble de la classe politique et à l'ensemble des Béninois. Lorsqu'on dit ministère du cadre de vie, c'est pour dire que l'objectif n'est pas désormais de dire on plante des arbres à tout vent. Parce qu'on a tellement pensé que le ministère de l'Environnement n'avait comme responsabilité que d'aller planter des arbres dans les brousses et on oubliait les vrais pôles, les vrais mégalopôles économiques que je dirais à l'échelle de notre économie naturelle qui est que sont Cotonou, Porte-Nouveau, Paracou et Haute où on a continué à couper les arbres en désordre, on a continué à occuper les artères n'importe comment et on a fini par avoir un cadre de vie infétible. Parce que les endroits où vous vous circulez aujourd'hui vous avez du mal à respirer. Et tout ça, ça doit être corrigé. Alors, selon Sinoda Bagli, le PAG marche et marchera correctement. Irénée Agossa, s'il y a un volet de sa gouvernance sur lequel le gouvernement de Patrice Salon a été souvent lapidé, attaqué, c'est bien sûr sur le volet social. Mais récemment, le gouvernement a entrepris quelques actions dans ce sens, le lancement notamment des microcrédits aux plus pauvres nouvelles générations. – Oui, heureusement qu'ils ont dit nouvelles générations parce que les microcrédits existaient avant eux. – Non mais même nouvelles générations, c'était sous Yaï. – Oui, nouvelles générations, etc. Je pense qu'ils veulent eux-mêmes aussi faire autre chose qu'ils ne veulent pas avouer. Ce que vous dites, c'est qu'en réalité, le PAG, si c'est son volet social, cela, ce n'est pas ce qui est indiqué. On ne le perçoit pas. – C'est un début. – Attendez, avant que vous ne parlez de social réellement, il faut que vous parlez de taux de croissance. Il faut que vous parlez de niveau d'investissement. Il faut que vous parlez au niveau des dettes du pays, de la balance commerciale, etc. Si vous avez des indicateurs macroéconomiques qui ne marchent pas, vous ne pouvez pas vous faire face réellement au volet social. Le volet social, c'est une conséquence de ce qui marche dans le pays sur le plan économique, sur le plan politique et autres. Donc, le volet social, il ne se vante pas. Ça découle d'une situation. Donc, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas. Quand, vous allez voir, mon contradicteur dit tout de suite que quand il s'agit du programme des cantines, qu'on doit choisir le PAM parce que les producteurs ne sont pas encore prêts. – Non, non, on ne doit pas choisir le PAM. – Attendez, on doit choisir le PAM. – Mais le PAM est un partenaire stratégique. – Il était un partenaire stratégique parce que les producteurs ne sont pas prêts. Nous sommes d'accord. Et ça, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il me rejoint. Ils ne sont pas encore prêts face à l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes d'accord. Donc, ils ne sont même pas prêts pour l'exportation. – C'est pour ça qu'il faut la réforme. – Attendez, ils ne sont même pas prêts pour l'exportation. Mais ce que lui dit, en voulant faire les réformes, en voulant faire les réformes qui vont donner des résultats, mais pourquoi vous bloquez le système en tant qu'il apporte les ressources ? – Quel système ? – Vous dites que le Nigeria, il ne faut pas qu'il y ait de réexportation sur le Nigeria et que nous ne pouvons pas fonder notre économie sur la réexportation. – La réexportation sur le Nigeria peut continuer. – Oui, ça doit continuer. – Et ça continue d'ailleurs. – Cela va permettre à ce que nous nous engrangeons des ressources et qu'on investisse dans le pays. – Oui, ça continue. – Ce qui est clair, mais quand vous bloquez la réexportation, – Personne n'a bloqué la réexportation. – Vous avez bloqué, – Personne n'a bloqué la réexportation. – En interdisant les choses sur le Nigeria, vous avez interdit des produits. – Personne n'a interdit ? Les Béninois peuvent être en chômage. Allez-y, les Béninois nous écoutent. C'est pour vous dire que, si vous connaissez l'importance du Nigeria, pourquoi vous allez attaquer par des futilités alors des gens qui maîtrisent le Nigeria ? Ils me parlent du ministre des Commerce. Il veut aller négocier quoi ? Attendez, je vais vous dire. Il va au Nigeria, plutôt il doit discuter avec ceux qui vendent au Nigeria, ici, les Béninois qui sont ici, qui vendent sur le Nigeria, et discuter des conditions d'importation, de réexportation avec eux. C'est le schéma. Et quand vous discutez avec les Béninois ici, vous comprenez l'impact du Nigeria, l'impact du marché nigérien et vous allez pouvoir vous adapter à eux et à eux de faire face au marché nigérien. Donc, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de faire. Et pour vous dire que le marché nigérien est mal compris par les fonctionnaires d'État. Nous, nous avons étudié à fond le marché nigérien. Pour dire, le Bénin ne peut que s'en sortir à partir de là. Et avant de venir au niveau de la production qui nous permettra de produire sur le marché nigérien, il y a beaucoup de conditions. Nous devons avoir une énergie de qualité. Pourquoi le président Talon n'a pas installé son usine de production d'engrais au Bénin et que c'est au niveau de la Côte d'Ivoire quand il voulait installer ? Il savait parfaitement que les conditions de production d'engrais dans notre pays ne sont pas des conditions pouvant lui permettre d'être compétitifs sur le marché. Nous n'avons pas les conditions d'énergie favorables. Nous n'avons pas des prêts au niveau de la banque avec des taux élevés favorables. Nous avons des handicaps. Il faut régler ces handicaps. Et nous avons la chance, nous, avec ces handicaps, nous avons une facilité de pénétrer le Nigeria. Il faut mettre autant qu'il faut pour que le port roule. Le port veut rouler sur quoi ? Sur la base des besoins du Nigeria. c'est ça le véritable problème. Et c'est sur cette question que nous ne nous attendons pas avec eux. Et moi, je dis, ils ont foncé la voie. Le président est totalement dans le décor. Il ne va pas se retrouver. Ce ministre des Finances ne comprend rien à rien. Je le dis. Pourquoi tant de pessimisme ? Pourquoi tant de pessimisme ? La Banque mondiale a développé quelques pays. La Banque mondiale, le FMI, ont été renvoyés au Ghana parce que le Ghana a compris correctement la manière dont il faut s'en sortir. La Banque mondiale n'a pas développé ce pays. Donc, je veux vous dire simplement ceci, que ceux-là qui sont venus et qui ne comprennent pas ce pays et qui sont en train de nous dire de n'importe quoi vont nous conduire vraiment loin. C'est pourquoi je ne vous dis pas loin, pour qu'on réussisse. Ils vont nous conduire directement à la mer. Je suis toujours alarmiste pour qu'ils s'en rendent compte parce que je croyais que mon contraditeur allait s'en rendre compte et dit voilà, le problème ne va pas. Mais la manière dont il a pris le Nigeria, dès qu'il a pris le Nigeria, il est totalement dans le décor. Non, je vous l'explique. C'est pour vous dire ici, puisque vous avez parlé du côté social. Le côté social est en panne parce qu'une fois que vous n'avez, le porc n'engrange pas ce qu'il faut. Une fois que les recettes ne tombent pas, une fois que le taux de croissance est en difficulté, une fois que l'investissement a échoué, le privé n'investisse plus dans le pays parce que nous sommes dans une situation de psychose. S'opposer au président de la République est un délit. Donc ça fait qu'à l'extérieur, personne ne veut investir. Le social ne peut marcher d'autant plus qu'il faut investir. Il faut investir. Qui investit aujourd'hui dans ce pays ? Dites-moi, donnez-moi un exemple de privés qui investissent. Non, parce que tout le monde a peur. Vous avez mis le président du patronat, qui plus un fut un partenaire de vous, vous l'avez mis en difficulté. Le ministre de la Défense a démissionné, on ne sait pas pourquoi, et vous croyez que les gens qui voient ça de l'extérieur seront fiers et venir investir. – On ne serait non plus obligés qu'il n'y a aucun privé qui investit dans le pays. – Dites-moi, dites-moi en vérité, dans quel secteur les privés investissent ? Tout le monde a gardé l'argent. On se dit, nous attendons les élections législatives de 2019. Attention, si jamais le gouvernement gagne la majorité, c'est le chaos. Mais dès que nous serons nous la majorité, les gens se font en confiance, c'est la compagnie de suivre pour investir dans le pays. – Érenia Gossard, je vais revenir à vous. – Si nos dons agrient, vous avez quelques mots à ajouter. – Oui, ça c'est la compagnie de l'opposition qui est lancée. Si le gouvernement gagne la majorité, c'est le chaos. On est habitués à ça. Et quoi qu'on dise, ça ne nous empêchera pas de nous battre pour gagner la majorité. Nous ferons l'essai et nous aurons la majorité parce que le peuple continue de croire et d'espérer que nous avons la solution. – C'est tellement votre peuple, parce que ce peuple est très conscient de l'enjeu que reprend le marché nigérien. Mais est-ce qu'il est conscient, lui, qu'utiliser le Bénin juste comme une terre de réexportation n'encourage pas la pollution locale ? Lorsque je suis un producteur dans le milieu agro-pastoral et que vers le Nigeria, j'ai une concurrence très forte qui a la possibilité d'envoyer des tonnes et des tonnes de produits que dirais-je, subventionnés ailleurs. qui reviennent à un coût très moindre sur le marché nigérien. Pendant que ma position locale m'oblige à produire énormément, à dépenser beaucoup d'argent et à laisser ce marché nigérien avec des produits d'un niveau de prix beaucoup plus élevé, est-ce qu'il est conscient avec moi que nous ne favorisons pas la position locale ? – Alors, c'est en tuant tout de suite la réexportation qu'on va encourager ? – Aucune réexportation n'est tuée puisque la réexportation continue jusqu'à aujourd'hui. – C'est ce qui me surprend. C'est comme si on n'est pas dans le même pays. C'est comme si on n'est pas dans le même pays. Est-ce que vous allez me dire que la structure du président du patronat ne continue pas d'importer de la boulogne ? – D'importer à quel volume ? – Mais pour ce qui est du volume, je ne m'utilise pas – Mais c'est fini ! – Je ne m'utilise pas sur mon débat, sur le mal à l'interdiction. – Vous avez interdit le port sec qu'il a là-bas. Vous l'avez arraché. – Il n'y a jamais eu de port sec là-bas. – Attendez, 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 il n'a jamais eu de port sec. – Vous voulez parler du terminal. – Le terminal qu'il a, c'est pour accélérer le commerce. Mais vous voyez quelle méchanceté gratuite. Attendez, mais ils viennent d'où quand Dieu nous a donné cette chance et qu'ils font ça. – On ne va pas faire le débat. – Ils ont fait de la position. – Ils ont fait. – Je crois que, monsieur, je serais d'accord avec vous. – On va écouter, on va expliquer ce que vous avez revenu. – Au nom du nationalisme que vous présidez, je serais très heureux que votre combat soit un combat de produits locaux et de consommés locaux. Mais ce combat, qui est le combat, malheureusement, de la réexportation, de l'importation, à outran sur le Bénin pour moi, est un combat qui est vachement en contradiction avec ce nationalisme. Et ça me fait peur parce que j'avais un nationalisme qui me fait peur. – Est-ce que vous connaissez le système de Singapour ? – Est-ce que vous connaissez le système de Singapour par rapport à la Chine ? – Non. – Attends, mon ami, il semble que nous va jouer. Est-ce que vous connaissez le système de Singapour par rapport à la Chine ? – Je veux avoir un nationalisme de nationalisme. – On ne va pas faire le débat du Nigeria. On ne va pas faire le débat du Nigeria aujourd'hui. On va peut-être revenir sur ce débat dans un autre plateau. Pour l'instant, nous allons évoluer dans ce débat. Quel doit-être, puisque le gouvernement est en vacances pour 15 jours, quelles doivent être les priorités dès la reprise, M. Iréné Agassar ? – Ils ont été en vacances, ils n'ont rien fait. Ils ont été en vacances. Pourquoi ? Ils vont s'alourdis, ils vont s'engraisser pour venir. Le chef de l'État… – Non mais quand même, 15 jours, ils ne vont pas s'engraisser. – Ils vont s'engraisser. – Encore qu'il y aura une permanence. – Attendez, ils ne méritent pas les vacances parce qu'ils n'ont rien fait. Le problème qui se pose est que je suis d'accord, nous souhaitons prendre guérison au chef de l'État. Le chef de l'État peut aller se soigner, etc. Il faut qu'il se rétablisse très vite pour que le travail puisse s'accélérer. Il faut que le chef de l'État dégraisse ce gouvernement. Ce gouvernement qui ne lui a pas apporté grand-chose. Il faut qu'il fasse un remaniement. Il faut qu'il fasse un remaniement pour venir pour qu'il s'en sorte. – Pas du tout. Moi, j'ai dit partout que je n'en veux pas. Je ne veux même pas gêner le gouvernement. J'ai dit sur tous les plateaux que je ne veux pas lui faire perdre le temps et je ne veux pas me faire perdre du temps. – Donc, si le président Patrice Talon vous fait une proposition… – Je lui dirai non. – M. Agossa ? – Dans les caméras, je lui dis non parce que ces partisans sont des jouisseurs. Ce sont des gens qui ont dit que nous avons mené des combats, nous voulons jouir. Ils ne savent pas que venir au pouvoir c'est travailler. – Mais c'est du travail qui se fait, M. Agossa. – Moi, je n'en veux pas. Je joue bien mon rôle et je me sens à l'aise dans l'opposition. Et nous allons gagner la majorité pour le conduire à mieux gérer. Il faut qu'il change le gouvernement et qu'il change d'objectif. L'objectif n'est pas au niveau de la constitution. Nous sommes dans un confort constitutionnel. Il faut qu'il aille très vite en mettant en place par la loi la Cour des comptes comme on a fait pour le médiateur. Il n'a qu'à vite faire ça. Pas la loi. Il a 59 députés. Il faut aller par la loi pour qu'on aille vérifier au port sur en fait ce qu'il a mis au port dans son histoire de PVI. Quel impact ça a ? Les choix économiques du pays ont quel impact sur notre économie, notre croissance. Là, nous avons une institution digne du nom qui peut travailler. Ça, on peut le faire immédiatement. J'encourage qu'ils continuent immédiatement ce qu'ils ont pris comme décision. Nous l'avons toujours dit. C'est-à-dire le bilinguis au Bénin. Il faut qu'on fasse l'anglais et le français au primaire en même temps. En même temps. Nous sommes coincés en deux géants. le Ghana et le Nigeria ne pourront pas continuer à parler que le français. Donc, il faut conquérir ces marchés-là. Il faut obligatoirement rattraper le retard numérique. Donc, il faut que nous ayons une administration plus moderne. il faut réhabiliter les fonctions RH dans notre fonction publique. Donc, moi, je dis simplement ce qu'il faut faire. Mais il ne peut pas continuer avec ce gouvernement de loup. Ils sont tous engraissés et je ne sais pas pourquoi il les a envoyés encore s'engraisser en congé. Ils n'ont qu'à arrêter les congés et reprendre la semaine prochaine. Et il n'a qu'à le faire avec un gouvernement plus léger, un gouvernement qui va travailler avec lui, plus dynamique. Je sais qu'il a des jeunes cadres qui, certainement, peuvent aller travailler et apporter de l'énergie. Alors, ce qu'il faut pour lui, je vais attirer votre attention. Cette chaîne-là, il n'a qu'à dire à la HAC. J'ai été conseiller à la HAC. Le président de la HAC déconne. Le président de la HAC n'a qu'à savoir qu'une chaîne qui produit au Bénin doit émettre au Bénin. Quelle est cette aberration ? Une chaîne produit au Bénin et ne peut pas émettre au Bénin et émettre à l'économie. Monsieur Agostas, le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Une télévision est une vitrine. On va évoluer. Que nous soyons plus libres, que l'opposition soit plus libre et qu'on ne soit plus dans ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, Synodobe, les priorités, très rapidement, avant d'aborder la question de l'actualité. La priorité du gouvernement reste toujours le PRG. Parce que, quoi qu'on dise, le gouvernement ne sortira pas du carnavant qui a été tracé, de la vision qui a été tracée. Et pour cela, les questions sociales seront toujours d'actualité. On fera toujours le mystère pour améliorer davantage. les questions de micro-crédit contenuant, les questions de lutte contre le chômage, surtout, fondamentalement, parce que cette fois-ci, on focalisera beaucoup d'énergie sur la création de l'emploi qui, quoi qu'on dise, participe d'une manière ou d'une autre à la création de la richesse. Mais l'autre chose, c'est que l'environnement sanitaire du Béné sera fondamentalement attaqué dès que le gouvernement reviendra, reprendra du service, parce que notre environnement sanitaire, quoi qu'on dise, pose un véritable problème. on ne perdra pas de vue l'environnement éducatif parce que la rentrée est pour bientôt et on prendra toujours les mesures qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, selon vous, le remaniement, ce n'est pas une priorité ? Non. Comme le dit M. Agassa ? Non, pour moi, le remaniement n'est pas une priorité de la mesure où j'estime que jusque-là, le gouvernement qui est là ne m'a pas déçu. Donc, j'estime que si le chef de l'État continue de leur faire confiance, c'est parce que, quoi qu'on dise, par rapport à la vision qui est la nôtre pour ce qui est du PIH, on continue de donner satisfaction et on avance là. Pour moi, je dis une chose, ce n'est pas la nature spécifique des hommes qui pose problème. C'est la capacité des hommes à pouvoir prendre en compte le challenge qui naît de l'institution et du rôle qu'on leur donne dans le développement sur l'économie du pays. Donc, pour moi, les individus ne sont pas véritablement au problème, mais c'est le rôle dans lequel on les place et l'objectif qu'on leur assigne en termes de résultats. Alors, il nous reste à peine 4 minutes pour cette émission du côté de la région me l'a signalé. Alors, nous allons aller sur la question de l'actualité. On se réfère sur le court bilan sans aborder la question brûlante de l'heure, la révocation du maire de la ville de Cotonou, une révocation qui fait suite, bien entendu, à une série de destitutions d'autres maires de communes du Bénin. De votre position d'acteur politique, Irénée Agressa, quelle lecture faites-vous de cette révocation de l'édile de Cotonou ? Deux minutes pour vous, deux minutes pour Sénodeur. Oui, mais c'est que notre démocratie locale est un pas à des problèmes et ça, c'est sérieux parce qu'il faut vraiment, vraiment revoir cet aspect. Un préfet ne peut pas, même si les tests l'autorise, il faut revoir ses tests désormais, de suspendre un maire et qu'un ministre vienne le révoquer. Le maire est l'élu. Le préfet est un nommé de second ordre. Qu'est-ce que vous appelez second ordre ? Oui, il n'est pas ministre, il est nommé par un autre ministre. Mais les tests de la République lui donnent ses prélégatives. Je dis qu'il faut revoir ses tests. Il faut revoir ses tests. Ce n'est pas normal. Et la manière dont ça s'est passé, ce n'est pas bien. Ce que nous disons, c'est clair. Cette manière cavalière n'est pas bonne. Moi, je dis au président que la priorité n'est pas là. Ce n'est pas la destitution de maire de Ouida, maire de Tel, maire de Cotobo, maire de suspension. Ce n'est pas la priorité. Il vient de dire que la priorité, c'est l'emploi. Les priorités, le marché nigérien qu'il faut maîtriser. Il faut voir, il faut étudier le concept du marché nigérien pour que ça marche. Là, c'est les priorités. On perd du temps. On perd du temps. Ça n'apporte rien. J'ai proposé qu'ils fassent en même temps prendre part une loi avec ses 59 députés la Cour des comptes. Ça, c'est une priorité. Ce n'est pas... Liadi ne leur apportera rien et ne peut rien apporter aussi dans la logique dans laquelle ils sont. C'est condamnable et c'est condamné. Ce n'est pas bien. Ça ne donne pas une belle image de notre démocratie à l'extérieur. Donc, je dis, on peut dégager une autre priorité pour que ça marche. Comme les Bédélois. Je suis très peiné. On peut dégager notre priorité. Et le maire de Porto-Nouveau a eu des problèmes. Pourquoi on n'a pas procédé par la même méthode ? L'ébénement vous aurait compris. Donc, moi, je vais simplement dire à notre président et à Chaud qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire de mieux et que la priorité, c'est l'emploi. Il n'a qu'à dégraisser son gouvernement au lieu de les amener tôt. Commencer le travail dès demain et faire son remanément. C'est le coup de mon ami qui dit que le ministre, peut-être que son ministre ne va pas le sauter, je ne sais pas de là où il est, mais ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont pas eu un bon résultat et il n'a qu'à laisser les mains en paix et que la situation puisse marcher. si nous devons agir. Très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. de cette émission. Condamner la lutte contre la corruption, contre la mauvaise gestion. Moi, je crois qu'il est temps qu'on arrête de politiser tout. La morale impose que lorsque vous faites mal, qu'on vous tape dessus. Et Dieu merci, ce n'est pas Patrice Talon. Dieu merci, ce n'est pas Tobler Maudet qui ont amené cette loi-là. Et lorsque la loi le permet, je suis heureux qu'on dise au moins qu'on n'a pas manqué de respecter la loi. Je ne vois pas encore une place de démocratie locale qui en parle, simplement parce que ça ne sert pas leur intérêt aujourd'hui. Je suis désolé. Si ce qui est reproché à M. Liali, ancien maire de Cotonou, pour moi, est fondé, il mérite qu'on lui tape dessus. Parce qu'il est temps qu'on arrête. Je crois que tous les bignons sont d'accord. Comment interprétez-vous ? Personne n'aille l'arrêter. Il a été clair, pourquoi on condamne le directeur général de la gendarmerie ? Pourquoi on condamne les autres ? Pourquoi on suspend le secret de la défense ? Je ne suis pas le secret de la sécurité. Je fais avec les déformations que j'ai et je dis que personne n'a l'arrêté. Il a dit ce groupe et tout le reste, c'est juste l'organisation d'une victimisation pour l'installer dans la crise. Merci à vous. Ça ne vous tira à rien. Vous ne vous tira à rien. Merci à vous. Merci à vous d'être passé. C'est faux. C'est faux. Irénia Gossard, Sino-Dobagli. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Irénia Gossard, président du Parti politique Le Nationaliste. Sino-Dobagli, secrétaire générale du mouvement de jeunes, lobby et jeunesse. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Cela agrandit notre démocratie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Sica. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage